Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 2, le mal ancien. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fabriquer le bouclier d'Apollon. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite un bon visionnage, let's go ! Pour pouvoir récupérer les pièces du bouclier, vous allez devoir déjà activer l'artefact qui se trouve à l'amphithéâtre. Quand vous avez activé l'artefact, vous allez devoir récupérer 3 pièces. La première pièce que je vous présente se trouve à la route principale. Il y a 3 emplacements pour cette pièce. Les emplacements de la pièce sont montrés dans la vidéo. Quand vous avez récupéré cette première pièce, il y aura une deuxième pièce à récupérer avec 3 emplacements aussi. Le premier emplacement de la pièce se trouve à Stoa des Athéniens. Les deux autres emplacements se trouvent au croisement des trésors. Les emplacements sont montrés dans la vidéo. Ensuite vous allez devoir récupérer une troisième pièce. Alors cette pièce est uniquement disponible en tuant un petit boss. Alors pour faire apparaître un petit boss, vous allez devoir récupérer la bride en or. Donc la bride en or, il y a 2 emplacements possibles. Le premier emplacement de cette pièce se trouve au croisement des trésors sur ce petit pilier. Le deuxième emplacement se trouve à Stoa des Athéniens sur ce petit pilier. Quand vous aurez récupéré la bride en or, un petit boss apparaîtra. Vous allez devoir le tuer pour récupérer la troisième pièce du bouclier. Quand vous avez récupéré cette pièce, dirigez-vous vers la place du marché. A cet endroit là, il y aura une table de craft dont vous aurez juste à crafter votre bouclier. Quand vous avez votre bouclier, vous appuyez sur L1 pour vous en équiper. Le bouclier a plusieurs attaques. La première attaque est l'attaque avec le R3, l'attaque du corps à corps. Il faut savoir que cette attaque peut tuer 2, voire 3, voire 4 zombies s'ils sont bien collés à un côté de l'autre. Et si bien sûr les zombies sont en basse manche. Parce qu'en haute manche, je ne pense pas qu'ils soient aussi efficaces. La deuxième attaque du bouclier est tout simplement la lance d'Apollon. Donc pour lancer cette lance, vous avez juste à appuyer sur R2. Vous avez un nombre de munitions limité. Cependant, vous pouvez toujours aller racheter des munitions en payant une certaine somme. Comme si vous alliez racheter votre bouclier. Et la troisième attaque est tout simplement une charge du bouclier d'Apollon. Donc pour ce faire, vous visez avec le bouton L2. Et puis après, vous cuter avec votre bouton R3. Par contre, cette attaque va user la vie de votre bouclier. Donc faites attention en utilisant cette attaque. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz